Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui une petite séance, comme d'habitude, d'une vingtaine de minutes pour se mettre en forme pour l'été. Alors, vous entendez souvent parler peut-être du summer body, du bikini body. Très sincèrement, je m'en fiche un peu de ces mots. Ce qui compte, c'est que vous fassiez du sport le plus souvent possible pour vous sentir bien, pour vous reconnecter à votre corps. Que ce soit en hiver, au printemps, en été. Finalement, on ne vit pas que pour l'été et le bikini. L'intérêt, c'est qu'on soit bien aligné avec ce que l'on fait et ce que l'on propose. On y va, vingt minutes, c'est parti. Suivez-moi. Je rappelle juste les principes de Pilates, de cette méthode. Le ventre, scouper le nombril vers l'arrière et vers le haut. La respiration, la conscience et le contrôle de ce que l'on fait. On fait peu, mais on fait bien. Voilà, vous commencez à connaître si vous me suivez depuis un moment. C'est parti. De vous. Les jambes écartées, plus large que votre bassin, vous allez soulever les bras vers le ciel et pencher d'un côté, même si vous ne me voyez pas forcément en entier. Et vous revenez de l'autre côté, vers le haut, et penchez. Voilà. Puis, vous revenez. Vous attrapez les mains derrière vos fesses ici, vous allongez les bras vers le sol et vous soulevez le regard vers le plafond. Et vous revenez. Enroulez-vous comme ça. Toujours les petits mouvements que l'on fait au début, que cette session soit dynamique ou plus douce. Relâchez la tête à droite, à gauche. Toujours finalement les mêmes mouvements. Pliez les genoux, avalez les abdos et réempilez votre dos à la verticale. Encore une fois, toujours le nombril, rentrez le menton vers le sternum et descendez en creusant vos abdos. Voilà. Et là, vous faites non, non, non. À droite, à gauche, non, non, non. Avec la tête, réempilez votre dos à la verticale. Pour énergiser, dynamiser tout ça, rien de mieux que de faire des mouvements de tapping sur tout le corps pour vraiment... Accélérer et fluidifier la circulation des liquides, que ce soit le sang, que ce soit l'eau, que ce soit la lince qui transporte nos déchets, les toxines de la nuit. Voilà. Vous mettez sur tout le corps comme ça. Avec le point, vous pouvez taper ici aussi, de l'autre côté. Voilà. Évidemment. Avec le bout des doigts, vous pouvez également taper là, sur le sommet du crâne. Alors, de façon un peu plus douce. Voilà. Et puis, sur votre visage, n'hésitez pas à remonter tout ça pour faire un lifting naturel, n'est-ce pas ? Voilà. Et ensuite, comme si on se débarrassait de tout ce dont on n'avait plus besoin, on vient nettoyer. Voilà. Et déjà, on se sent beaucoup mieux. Ensuite, placez-vous comme ça avec les mains sur les genoux et faites-moi des mouvements pour travailler un peu la mobilité des chevilles, des genoux, des hanches. Tout simplement, et changez de sens. Voilà. Très bien. Ensuite, les épaules comme ça, debout. Hop. Dynamique, vers le haut et vers l'arrière. Des ronds d'épaules comme ça, à partir des homoplates. Changez de sens. Toujours en respirant, l'inspire par le nez, l'expire par la bouche. On peut faire des mouvements plus grands avec les bras tendus cette fois, comme si on s'apprêtait à s'envoler. Évidemment, si vous avez mal aux épaules, allez plus doucement, voire ne le faites pas. Et de l'autre côté, place le papillon, comme si on était dans l'eau. Voilà. Super. Allez, secouez tout ça et faites ce petit mouvement comme ça en soulevant les talons. Là, j'ai toujours les orteils dans le sol. C'est un peu comme si j'avais envie de me secouer en sortant de la douche. On va reprendre à la fin de ce cours. Allez, on y va. Bras en génie. Vous connaissez cet exercice. Les bras comme ça, droit au-dessus du gauche et ils s'opposent. Le droit appuie sur le gauche, le gauche repousse le droit. Et de cette façon, vous sentez les côtés engagés. Le ventre est rentré. J'ai mes jambes en vipilates, mes talons ensemble et tout ça zippé. C'est parti. Je soulève. Et deux. On va jusqu'à dix à chaque fois. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et neuf. Et dix. Côté. C'est parti. Dix. Les hanches, l'ouverture. Et huit. Sept. Allez, continuez à allonger vos bras. Vous repoussez le plafond au-dessus de la tête. Cinq. Et quatre. Et trois. Et deux. Et un. Devant pour huit. Huit. Et sept. Et six. Imaginez que je suis collée contre un mur derrière. Le dos est parfaitement droit, aligné avec le reste du corps. Trois. Deux. Un. Côté pour huit. Allez, go. Sept. Six. Continuez à vouloir toucher les murs à droite et à gauche. Quatre. Trois. Deux. Un. Devant pour six. Allez, on augmente un peu la fréquence du cœur. Quatre. Trois. Deux. Un. Côté pour six. Go. Et cinq. Et quatre. Et trois. Et deux. Et un. Devant pour quatre. Quatre. Et trois. Allez, je continue à pousser. Deux. Et un. Côté. Quatre. Trois. Deux. Un. Devant pour deux. Et un. Et deux. Côté. Un. Deux. Encore. Un. Deux. Côté. Un. Deux. Devant single. Un. Un. Côté. Un. Un. Devant. Un. Côté. Un. Devant. Côté. Devant. Côté. Dernière fois. Côté. Et relâchez. Main derrière la tête. Là, vous allez garder les talons au sol. Et descendre. Et remonter. Vous avez vu, je ne descends pas très bas. Quand je remonte, je serre. Évidemment, je ne descends pas très bas parce que j'ai les talons qui sont plaqués au sol. Et forcément, ici, à cet endroit de la mobilité de la Chine, de la stragale, c'est plus compliqué. Ok, restez là. Décollez vos talons et descendez plus bas. Les talons restent ensemble. Les coudes écartés dans le champ de vision. J'abaisse. Un. Deux. Trois. Quatre. Et je remonte et j'abaisse mes talons. Je décolle. Hop. Je descends. Quatre. Trois. Deux. Un. Je remonte et j'abaisse les talons. Je soulève les talons. Je redescends. Encore. Quatre. Trois. Deux. Un. Je remonte. Serrez l'intérieur de vos cuisses. Abaissez les talons. Remontez les talons. Descendez encore. Quatre. Toujours le ventre rentré. Les côtes en dedans. Et là, quand vous êtes comme ça, la tête pousse les mains en arrière, mais les mains repoussent la tête. Montez. Abaissez. Encore. Hop. Quatre. Trois. Deux. Un. Remonte. Descends. Dernière fois. Quatre. Trois. Deux. Un. Très bien. Remonte. Et redescend. OK. Placez-vous à l'arrière de votre tapis. En V pilates. Soulevez les bras vers le ciel. Enroulez-vous. Le ventre rentré. Et je marche comme ça jusqu'à trouver ma planche. La première planche. Ici. Vous restez. Les mains sont sous les épaules. Le ventre est rentré. Et ce qu'on a fait tout à l'heure, debout. On fait la même chose ici. Genou droit, coup de droit. Genou gauche, coup de gauche. Encore. Quatre. Et trois. Et deux. Et un. Planche. Remontez. Levez inversé. Ou le chien tête en bas. Marchez. Et réempilez votre doigt à la verticale. Pour recommencer encore la même chose. Toujours le ventre rentré. Plongez. Marchez. Un. Deux. Trois. Et demi. Restez là. Épaules abaissées. Ventre rentré. Et ça fait cinq. Et quatre. Et trois. Et deux. Et un. OK. Là-haut. Marchez. Et remontez. Là-haut. Dernière fois. Hop. On marche. Si vous voulez. Plus rapide. Pour faire les mountain climbers. Comme ça. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On reste. On reste. On repose un genou puis l'autre. On fait un petit chavage. Juste pour être sûr que la colonne est bien mobile. Ça vous savez faire tout le temps. L'exercice à faire. Tous les jours. On bouge un peu la tête. Et le bassin dans tous les sens. Et on vient s'allonger sur notre dos. Les talons écartés à la largeur du bassin. Les bras placés le long du corps avec les épaules abaissées. Enfoncez vos pieds. Enfoncez vos bras. Et remontez dans le bridge comme ça. Les genoux. Les hanches. Les épaules. En diagonale. Parfaitement. Poussez un peu les fesses. Rentrez le ventre. Enfoncez le pied gauche. Et soulevez la jambe droite en tablette. Échangez à chaque fois. Évidemment, les hanches ne bougent pas. J'appuie sur un pied pour soulever l'autre. Et finalement, si on ne regardait que le haut du corps, ça ne bougerait pas. Tout est stable. Tout est contrôlé. On marche ici. Et on va rester sur la jambe droite. Et on va tendre. Plié. Tendre. Plié. Encore deux. Et on reste. On abaisse les fesses. On remonte. Encore. Quatre. Allez, serrez l'intérieur de vos cuisses. Ne laissez pas partir le genou à gauche. Deux. Et un. Je reste là. Shoulder bridge. Descends flex. Remonte pointe. Et quatre. Et remonte. Et trois. Et deux. Et un. Vous savez ce qu'on fait ? On reste là. Le talon à quelques centimètres du sol. Serrez l'intérieur de vos cuisses. Enfoncez le pied gauche. Et quel bonheur de sentir ses fesses travailler. Et on change de l'autre côté. Je tends et je plie. Et deux. Essayez de garder le genou point fixe. Et appuyez sur le pied droit pour sentir davantage la fesse droite. Dernière fois. OK. La jambe reste tendue vers le ciel. Et on descend les fesses alignées. Et on remonte. Et quatre. Allez, on pousse sur le pied droit. 3 et 2 et 1. On reste là. Descends flex. Remonte pointe. Encore quatre. Et on remonte. Et trois. Et 2 et 1. On reste. Le pied pousse le mur là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène. Et on redescend en étirant les bras derrière la tête. OK. Et serrez l'intérieur de vos cuisses, de vos genoux. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Et remontez la tête et les épaules. Là, plantez-vous sur la ligne du soutien-gorge ici. Avec le regard à l'intérieur de vos cuisses. Placez les mains derrière la tête. La tête est lourde dans vos mains. Comme posée dans un pouceau. Soulevez la jambe droite. Puis la jambe gauche. Et on alterne. Tac. Et 5. Et 4. Et 3. Vous avez vu, c'est toujours les mêmes mouvements. On marche. Maintenant, on alterne comme ça, criss-cross. Jambes pliées. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Puis on va rester sur un côté comme ça. On va faire comme ça. 5. Et 4. Allez, on rapproche l'aisselle du genou opposé. Ce n'est pas que le coude. Sinon, vous allez me fermer les coudes. Gardez les écartés. Puis changez. Allez, on rapproche tout le côté vers l'autre jambe. 3, 2 et 1. Puis revenez ensemble. Attention. Ici, le ventre rentre. J'abaisse les jambes. Regarde en l'angle droit. Et je le ramène. Donc en fait, ça, c'est seulement si vous arrivez à ne pas combrer. Vous arrivez, pardon, à ne pas combrer. Sinon, posez la tête et mettez les mains sous les fesses. Et comme ça, vous limitez la cambrure. Surtout pas. OK ? Puis, faites le dernier. Rapprochez les genoux sur la poitrine. Les mains sur les chevilles. À l'inspire, j'éloigne, bras, jambes. Je place les bras en tête. Et je ramène. Double stretch. Inspirez, étirez. Soufflez, ramenez. Encore. 3. Et je ramène. Et 2. Et je ramène. Dernière fois. Reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et je ramène. Et je repose la tête au sol. Je regarde en coin droite, en coin gauche. Je remonte tête et épaules. Je tends la jambe vers le plafond. Et on est parti pour les petits ciseaux comme ça. 1, 2. Et je change. Souffle, souffle. Plantez-moi le bas du dos. Ici. Plantez-le. Il n'y a rien qui bouge, à part les jambes, bien sûr. Hop. Dernière fois de chaque côté. OK. Et on relâche. À nouveau, la tête te bouge à droite, à gauche, comme ça. Gardez le genou droit sur la poitrine. Et tendez-moi cette jambe gauche à 45 degrés. Vous remontez la tête et les épaules. Les coudes sont écartées ici. Et on y va. Et ça fait. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Et 2. Inspire. Et souffle. Souffle. Et 3. Et 4. Et dernier. Et souffle. Souffle. Et reposez. Tirez le genou vers vous. Tendez cette jambe droite et ramenez la jambe à la verticale. Petite rotation externe. Plaquez les bras au sol. Le pied gauche aussi. Flex. Bien planté. Allez, on y va pour les cercles. Hop. 3 de chaque côté. Et 2. Quand je descends, j'inspire. Quand je remonte, je souffle. Inspire. Et souffle. Puis on change de sens. On va à droite et on remonte à gauche. Plantez bien le bassin. C'est pour ça que la jambe gauche, elle vous aide. Il ne faut pas que ce soit la fête de la bière, n'est-ce pas ? Bon, j'en ai fait 4. Et on relâche. On attrape le genou. On vient détendre tout ça vers nous. Et puis on change. On attrape le genou gauche sur la poitrine. On attrape l'arrière de la cuisse comme ça. On tend. Et on plie. On tend. Et on plie. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Alors j'arrête. Petite rotation externe. On y va. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Dernière fois. On change de sens. Tac. Et 2. Et 3. Et 4. Et on relâche. Bien. On ramène les deux genoux sur la poitrine. On replace les mains derrière la tête. Et on remonte la tête et les épaules. Je me mets en froide. Les talons ensemble. Les genoux écartés. Je remonte la tête et les épaules. J'inspire. Je descends. Et au souffle. Je ramène. Et 2. Et je ramène. Encore. 3. Et 4. Et 5. Si on peut, j'entends du. Sinon, vous continuez comme ça. Allez, on y va. Inspire, descend. Serre à l'intérieur des cuisses. Et ramène. Et 2. Et on ramène. Et 3. Et 4. Et 5. On reste. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on ramène. Et on roule comme ça. On roule au début juste pour rien, pour le fun. Puis on va s'amuser à rapprocher les talons des fesses. Et juste essayer de remonter un petit peu comme ça. Et peut-être qu'on remonte un peu plus haut. Et peut-être qu'on remonte complètement. Hop. Allez, on y va pour 5. Ça, c'est notre cardio. Celles qui veulent, elles peuvent sauter. Hop. Allez, encore 3 fois. Et oui. Gymnastique. De Joseph Pilate. On parle de gym douce. Et voilà. Il ne faut pas oublier. Il faisait beaucoup de cardio. Il faisait beaucoup de boxe. Son père était prof de boxe. Petit jumping jack. Modification. Si vous ne pouvez pas sauter. Déjà, s'il y en a qui préfèrent mettre des baskets, mettez sur pause et allez mettre les baskets. Sinon, vous pouvez faire ça. OK ? Sans sauter. On y va pour 30 secondes. Let's go. Allez, on y va. Je regarde ma petite horloge. Essayez de faire le moins de bruit possible. Comme si vous étiez un petit chat. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Allez, on a fait la moitié. C'est important de faire activer un peu les battements du cœur. Un muscle comme un autre à travailler. On va faire des squats. Ici, vous descendez. Alors attention. Genoux et talons bien alignés. Genoux écartés. Et vous imaginez, regardez le profil quand je fais ça. Je vais poser mes fesses sur un tabouret. Tout simplement. D'accord ? Ici. Et ensuite, je remonte en serrant l'intérieur des cuisses. J'inspire. Je descends. Allez, encore huit. On respire. Et tac. Alors évidemment, c'est un peu… Je vais essayer de me remettre comme il faut, mais ce n'est pas évident que ça tienne. Voilà. Ouais, c'est mieux. Hop. Allez, on reprend. Tant pis. Vous en ferez plus. Encore cinq. Et quatre. Et trois. C'est du soleil aujourd'hui. D'où le jeu de ombre et lumière dans la pièce. Dernière fois, vous restez en bas. Profitez là pour ancrer les talons, ancrer les orteils. Redressez votre dos. Et ressentez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous avez des cuisses. Vous avez des fesses. Elles sont là. Elles sont en bonne santé. Maintenant, imaginez que le plafond est descendu, qu'il est très bas. Poussez-le. Et redescendez. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que le dos est droit. C'est squat sumo. Vous pouvez tendre vos bras. Et redescend. Et je tends les bras. Et je redescends. Allez, encore. Deux. Et trois. Quatre. Et cinq. On reste là. Ici, on soulève le talon du pied là. Cinq. Et quatre. Et trois. Et deux. Et un. L'autre. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Les deux. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On reste. On monte. On descend. On monte. On descend. Je suis sur les demi-pointes. Et ouais. C'est pour ça que ça chauffe. Tac. Allez. Dernière fois. Restez ici. Tout petit. Dix. Neuf. Toujours sur les demi-pointes. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et debout. On relâche. Voilà. Ça, ce n'est pas un problème. Toujours sur mon tapis. À l'arrière. On repart sur des planches. On va passer sur le côté maintenant. On soulève les bras tout en rentrant le ventre. On s'enroule. En soulevant les abdos, on vient toucher le sol. Si vous êtes vain, vous pliez les genoux. Il n'y a pas de souci. Vous marchez et vous essayez d'aligner vraiment les épaules au-dessus des mains. Vous allez écarter les jambes à la largeur de votre tapis. Vous allez placer la main gauche au centre du tapis. Et pivoter les talons à gauche. Pour soulever. Et vous trouvez face à moi, théoriquement. Ou tant pis. Restez là. Si ça, c'est trop difficile, pliez le genou dessous. Et c'est OK. Allongez votre bras vers le ciel. Restez. 5, 4, 3, 2, 1. Puis changez. Placez la main droite à la place de la main gauche. Tournez les talons. Et soulevez votre bras gauche vers le ciel. Grandissez-vous. Et encore une fois, si c'est trop difficile, pour le poignet, placez-vous sur le coude. Si c'est trop dur encore, pliez un genou. Et si vous avez trop mal aux épaules, ne faites pas les planches. On change. Eh oui, je ne peux pas dire mieux. Maintenant, pliez comme si vous alliez vous asseoir et repartez. Et 5. Et on repart. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Super. L'autre côté. On travaille les obliques. On y va. On plie. Et on tend. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Puis on repasse au centre. Restez là. Pliez un genou. Pliez l'autre. Tendez. Tendez. Je plie. Je plie. Je tends. Je tends. Plie. Plie. Tend. Tend. Encore. Plie. Plie. Tend. Tend. Et plie. Plie. Tend. Tend. Tac. Tac. Et 2 fois. Et dernière fois. Et petit chien. Tend en bas. Ici, pliez une jambe. Puis l'autre. Pliez. Et là, vraiment. Prenez le temps. Tranquillement. Détirez tout ça. Placez la jambe droite entre vos deux mains. Si vous êtes en fente. Si possible, tendez la jambe de devant en gardant les mains au sol. Sinon, vous pouvez prendre des briques de yoga. Des salamins. Ou des bouquins. Pour surélever les mains. Que ce soit moins difficile de tendre la jambe de devant. Encore. 3 fois. 2 fois. Dernière fois. Restez là. Placez la main gauche à côté du pied droit. Et là, faites-moi des grands ronds avec votre bras. Voilà. Puis, posez votre genou au sol. Et si vous pouvez, avec cette main, attrapez votre pied et rapprochez votre talon de la fesse. Si ça, c'est trop dur. Vous pouvez d'abord essayer avec le même bras du même côté de la jambe. Si c'est encore trop dur, vous avez aussi des bandes ou des ceintures que vous pouvez placer sur le coup de pied pour essayer de rapprocher et d'étirer les quadriceps. Ok ? Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ça prend du temps. Voilà. Et on change. Pied gauche entre les deux mains. Et c'est parti pour tendre cette jambe et replier. Je tends et je replie. Encore. Hop. Et 2. Et dernière fois. Ok. La main droite à côté du pied gauche. Et là, j'ouvre le bras. Et je fais des grands ronds comme ça. Je vais me tourner pour que vous me voyiez de l'autre côté. Voilà. Et on fait des grands ronds. Puis on vient poser son genou au sol. Et de la même façon que tout à l'heure, on vient attraper. Sauf si on a une crampe. J'ai toujours une crampe à cette piste là. On est attrapé. Voilà. Et vous repassez en planche. Et là, vous restez ici. Vous pouvez décoller vos talons, passer sur les demi-pointes. Avancez. Et reculez. Et le ventre toujours rentré. J'avance et je recule. Comme si ma tête poussait le mur devant moi. Et qu'ensuite, les talons venaient s'enfoncer dans le sol. Et encore. 3. Et 2. Et dernière fois. Restez à nouveau en planche. 5. 4. 3. 2. 1. Repassez les chiens. Tête en bas. Et avec vos mains, marchez vers vos pieds. Réempilez votre dos à la verticale. Tranquillement. Voilà. Comme on a commencé. Secoulez vos mains. Voilà. Secoulez vos jambes. Est-ce que vous arrivez à noter un changement ? Évidemment que vous le notez. Un changement d'énergie dans votre corps. Une façon d'être plus ancrée. Plus présente. Et d'une façon aussi de lancer sa journée tellement mieux. Au-delà d'un summer body. Au-delà d'un bikini body. Tout ça, c'est de la répétition. C'est de l'entraînement le plus souvent possible pour vous faire du bien. Et à y être aligné. Corps. Tête plutôt. Corps. Cœur. Esprit. C'est la base. On inspire. On soulève les bras. Et à l'expiration, on relâche tout. Encore deux fois. J'inspire et je soulève les bras là-haut. Comme pour me remplir d'air frais, de soleil, de rayons. Et au souffle, je relâche. Dernière fois. Inspirez. Et lâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin au sol. Pliez vos genoux. Repoussez le sol sous vous en aspirant le nombril. Et tout doucement, venez reconstruire cette colonne vertébrale. Une vertèbre après l'autre. Et bien voilà. Vous êtes lancés pour une journée magnifique. Ou si vous faites ça le soir, pour une soirée du tonnerre. Vous n'irez pas vous coucher tout de suite. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501